Au Québec, la majorité des gens souhaitent vivre une fin de vie en douceur à la maison, mais comme c'est difficile d'avoir accès à une équipe médicale à domicile, seulement 10 % des patients arrivent à concrétiser ce souhait. Et Harold, une anesthésiste du CHUM veut changer les choses en créant un organisme qui va déployer des équipes d'intervention. Oui, parce que Marianne, il faut dire également qu'il y a 4 patients sur 10 qui visitent les urgences durant les deux dernières semaines de vie. Il y a près de 3 patients sur 10 qui passent au moins 14 jours à l'hôpital en fin de vie. Il y en a un sur 10 qui se retrouve aux soins intensifs. Il y a des gens, comme vous l'avez dit, qui voudraient mourir à la maison, mais dans les derniers jours, c'est très dur. Il faut soulager la douleur, entre autres. Il faut leur donner de la sédation palliative. Et vous allez entendre cette anesthésiste, Dr Caroline Ouellet, elle dit qu'il existe actuellement des services. Vous avez des maisons de soins palliatifs, vous avez des unités de soins palliatifs dans quelques hôpitaux, mais ça prend beaucoup plus que ça. Ça existe, entre autres, à Verdun, avec Dr Geneviève Deschênes, que vous connaissez peut-être, mais là, on veut étendre ça à Montréal. Je vous laisse donc entendre, Dr Ouellet. On veut développer une expertise en agonie ailleurs qu'à l'hôpital parce que c'est là où les proches et les mourants n'ont d'autre choix parfois que de prendre l'ambulance pour retourner à l'hôpital pour vivre cette dernière période-là. Donc vous voulez mettre sur pied des équipes d'intervention? Exact, on a appelé ça une unité d'intervention rapide. Dans d'autres mots, c'est une escouade tactique. Le trio, en fait, de professionnels de la santé qui s'occupent d'un patient sur un étage de médecine ou de chirurgie, donc un médecin, un préposé, une infirmière, on veut déplacer ces soins-là en agonie, en support aux proches aidants et avec le mourant, mais à domicile. Et Harold, vous avez rencontré un homme qui aurait beaucoup aimé profiter de ce genre de service. Oui, je vous présente Pierre Poirier. Pierre a appris en avril dernier qu'il a un cancer du pancréas à un stade très avancé et il demeure dans un appartement au troisième étage. Il aurait aimé avoir une équipe qui vienne le soulager en quelque sorte. Alors il devra peut-être se restreindre à retourner à l'hôpital ou dans une maison de soins palliatifs, ce qui est bien en soi, mais il aurait préféré des soins à domicile. Voici donc Pierre Poirier. Ça serait mon souhait premier, sauf que là, je suis seul, alors je ne peux pas vraiment envisager cette option. Vous allez opter pour l'aide médicale à mourir ou les soins palliatifs? On verra quand on sera rendu là, mais je me considère vraiment chanceux de pouvoir avoir les soins médicaux à mourir. Éventuellement, ça serait ça, oui, pour finir en bossée. J'ai réussi ma vie, je trouve, puis j'en sais réussir ma mort. Alors l'organisme que veut créer Dr Ouellet, enfin qui existe, c'est les Trois-Sentiers. On va tenter de recueillir 1,8 million de dollars pour avoir des équipes. Évidemment, les médecins sont payés par la RAMQ, mais ça prend des équipes d'infirmières, ça prend des équipes de préposés, ça prend du matériel. Et on voudrait peut-être également avoir 10 lits, possiblement à la cité hospitalière. Des hospitalières, c'est tout près de l'Hôtel-Dieu. Alors je vous présente un reportage un peu plus tard. C'était touchant d'entendre l'homme que vous avez rencontré. Merci beaucoup, Harold. Au revoir. Merci.